Le 25 juillet 2023 commencera un grand recrutement en Afrique. La nouvelle est tombée depuis un moment. Donc, si toi qui suis cette vidéo, tu n'es pas au courant, va sur ma chaîne, va te renseigner. Mais pour ceux qui sont déjà au courant et qui se préparent, c'est très bien. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. La première vidéo, je vous ai montré la possibilité, l'information. La deuxième vidéo, je vous ai montré comment préparer le dossier et comment aller postuler le jour J. Et aujourd'hui, on va encore pousser un peu la réflexion. Vous savez la différence entre ceux qui réussissent un projet d'immigration et ceux qui échouent, c'est la préparation. Quand vous voulez réussir un projet, que ce soit un projet de voyage, que ce soit un projet d'immigration au Canada, vous devez vous préparer au préalable. Vous ne pouvez pas vouloir venir au Canada sans savoir le coût de la vie, sans savoir les documents à fournir, sans savoir par exemple comment demander le visa. Donc, je me propose dans cette vidéo de vous montrer le coût de la vie, les salaires et combien coûte la vie au Canada. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent réussir leur projet d'immigration. Donc, si tu suis cette vidéo et que tu n'es pas optimiste, tu n'as pas assez de foi, d'espérance pour croire que tu viendras au Canada, laisse tomber par ailleurs. Mais si toi, tu es convaincu que le 25 juillet ton dossier sera retenu ou que tu vas immigrer au Canada en 2023 ou même 2024-2025, cette vidéo est importante pour toi. Je veux te partager les chiffres exacts pour ceux qui vont aller vivre au Québec. Déjà, les salaires, ça va vous permettre d'avoir une idée sur vos salaires actuels en Afrique, mais aussi le coût de la vie, combien vous payez pour le manger, la maison et même les impôts. Vous allez avoir une idée claire. Comme vous le savez, il est de coutume. Sur la chaîne Réussir, nous allons à la source. Ici, c'est l'information qui vient de la source, des sites officiels. Donc, pour ce faire, on va aller sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous emmener sur un site officiel du Québec. Vous allez pouvoir voir les chiffres et les montants et mieux vous préparer. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Dengui, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration, gérer tes finances et même travailler sur ton développement personnel. Donc, si l'un de ces sujets t'intéresse, fais juste une chose importante. Abonne-toi à la chaîne et rejoins cette grande communauté des gens qui réussissent leur projet d'immigration. Et sur cette chaîne, c'est là que ça se passe. Dans cette vidéo, on va voir comment se préparer financièrement pour immigrer au Québec ou plus généralement au Canada. Pour cela, on va aller sur l'écran de mon ordinateur pour vous montrer de quoi il s'agit. On se retrouve sur mon ordinateur, comme on l'a dit tout à l'heure. Et vous venez sur le site Québec en tête. C'est facile. Si sur tous les abonnés de ma chaîne, vous le savez. Allez sur Google, écrivez Québec en tête et vous allez tomber ici. Et là, vous avez les revenus, les salaires, les impôts, le coût de la vie et le budget à prévoir. Donc, vivre à Québec. Alors, on va commencer déjà par les revenus et les salaires. Vous allez vous poser la question, combien l'on gagne au Québec, par exemple au Canada. Au Québec, la plupart des employeurs reçoivent une paie au 15 jours. Vous imaginez ? Donc, au Québec, on ne paie pas la fin du mois. On vous paie le 15 et on vous paie le 30. Donc, vous recevez la paie deux fois par mois. Donc, si vous avez travaillé du 1er au 15, le salaire que ça fait, on vous paye ça. Vous n'allez pas attendre la fin du mois. Si vous travaillez encore du 15 au 30, on vous paie. Et c'est déjà un avantage. C'est différent de l'Afrique. En Afrique, il faut attendre le 30. Alors qu'au Canada, vous êtes payé deux semaines après. C'est déjà un avantage. Et non, une paie par mois. Combien d'autres pays ? Alors, dans la majorité des cas, cette paie est nette. C'est-à-dire, l'employeur a déjà retenu la somme fixée pour la réglementation fiscale. D'autres retenues s'appliquent. Donc, quand on va te payer, l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise là où tu travailles, a déjà retiré les impôts. Toi, tu reçois seulement ta paie nette. Maintenant, là, tu pourras payer l'assurance. Ça, c'est pour l'État. Vous savez, l'État prend toujours un peu d'argent. Alors, le revenu annuel. Là, on fonctionne par rapport à annuel, par année. Donc, on ne va pas calculer chaque mois. Non. Si vous voulez calculer chaque mois, les montants qu'on va voir ici, vous divisez ça par 12. Là, vous aurez le montant à un mensuel. Donc, le revenu annuel médian pour un couple est de 90 900 $ après impôt. C'est d'ailleurs supérieur au revenu annuel médian canadien. Bon, on va prendre la calculette. On va calculer combien vous gagnez par année si vous êtes en couple au Canada. On va prendre donc 90 900 $ fois 500. Bon, francs et femmes. 1 $ est égal à 500 francs et femmes dans les pays d'Afrique centrale. Alors, ça fait... Alors, combien on va avoir? 45 millions. Je ne sais pas si vous regardez. Ça fait 45 millions. Si je divise ça par 12 mois. Donc, un couple au Québec gagne 3 375 000 francs. Vous imaginez? Si vous êtes un couple et que vous travaillez au Québec, votre salaire mensuel est de plus de 4... Dans les 4 millions presque. Parce que c'est 3 millions fort. 3 700 000. Vous imaginez? Vous devez donc vous battre à venir ici. Parce que les salaires sont différents. Alors, ça c'est le revenu médian, c'est dans les villes. Parce que chaque ville a son truc. Par exemple, dans tout le Canada, le revenu médian c'est 96 000. Annuel, ici, c'est 96 700. À Ottawa, c'est 94 000. Au Québec, c'est 90 000. Vous voyez? À Toronto, c'est 95 000. Donc, ça change. Mais ça vous permet déjà de savoir combien vous gagnez. Alors, les revenus médians selon le type de ménage. Bon, tout le monde ne se ressemble pas. Tout le monde n'est pas en couple. Il faut savoir chacun combien il gagne. Par exemple, pour les familles économiques. Bon, on va dire les pauvres. Comme on dit chez nous, les pauvres qui n'ont pas encore beaucoup d'argent. Voilà. Ils gagnent 65 500 dollars annuels. Donc, si tu fais 65 500 fois 500, tu gagnes 32 millions par année. Si tu divises par 12, tu gagnes combien? Une famille économique gagne 2 700 millions. Donc, voilà. Si vous êtes un couple avec des enfants, vous gagnez 115 000. Vous multipliez par 500 et vous divisez par 12 pour voir le montant. Alors, une personne qui vit seule, combien il gagne? Il gagne 36 000 dollars annuels fois 500 est égal à 18 millions. Si tu divises par 12 mois, il gagne 1 500 000 par mois. Si vous convertissez, voilà. Alors, une fois qu'on vous a payé votre salaire, il faut que vous déclarez les impôts. C'est comme ça. Au Canada, il y a les impôts. Vous devez déclarer les impôts. Chaque année, vous devez déclarer vos revenus et payer vos impôts dans la province où vous désirez au 31 de l'année d'imposition, même si vous êtes arrivé en cours d'année. Même si les salariés reçoivent la plupart du temps une paie nette, il reste obligatoire au Québec de faire deux déclarations de revenus chaque année. Vous voyez, il n'y a pas que vous devez déclarer vos revenus. Maintenant, pour les étudiants. Si tu es étudiant, au Québec, les étudiants ont souvent un revenu trop bas et ce sont la plupart du temps non imposables. Donc, les étudiants sont la plupart du temps non imposables. Mais si tu travailles pendant tes études, tu devras quand même déclarer tes revenus au fédéral et au provincial. Voilà, il y a le fédéral, c'est-à-dire tout le Canada et provincial dans ta région. Il faut tenir de ça en compte. Maintenant, on va voir maintenant le coût de la vie au Canada. Bon, tout ça là, c'est bon. On va maintenant aller voir le budget. Ça, c'est le détail budget annuel moyen d'une famille. Donc, on a dit que là, on calcule les montants par année. Si tu veux voir combien ça fait mensuellement, tu divises par 12. Alors, si vous gagnez, par exemple, 90 900 $, chaque année, vous dépensez 79 000. Ça, c'est les dépenses totales. Donc, si dans les 90 900, vous dépensez 79 639, vous épargnez 11 000, 11 000 et quelques. Bon, si on fait ça fois 500, chaque année, vous épargnez 6 millions. Donc, vous prenez votre salaire annuel, vous prenez les dépenses, vous avez une épargne de 5 millions chaque année. Donc, maintenant, comment ça se dépense, votre salaire? Il y a les consommations courantes, 58 000 $. Alimentation, donc, le manger, 9 000 $ par année. Vous devez diviser. Le logement, c'est 15 000 $. Là, dépenses courantes. Ameublement et équipement ménager. Ça, c'est tout ce qui est dans votre maison. Les vêtements, 3 000 $. Le transport, 10 000 $. Ça coûte un peu cher. Les soins de santé, 2 900 $. Vous voyez les prix. Prenez une note parce que vous devez savoir qu'il y a tout ça. Soins personnels, 1 200 $. Les loisirs, si vous voulez vous balader, visiter beaucoup de villes. Voilà. Les loisirs, matériel de lecture imprimé, éducation, 936 $. Produit tabac, ceux qui boivent. Ça aussi, c'est des économies. Arrêtez de boire. Vous ne venez pas à l'étranger pour venir boire. Donc, ça, vous pouvez déjà épargner 1 800 $. Jeu de hasard. Oh non, jouer au Paris sportif, là. Laissez ça. Dépenses divers, 1 400 $. Impôts sur le revenu, 15 000 $. Paiement d'assurance. Il y a des assurances à payer, 5 000 $. Dents en argent et contributions. Pour ceux qui ont le voit en Afrique, voici le montant, 1 215 $. Donc, ça, là, ça vous permet un peu de voir les dépenses mensuelles ou annuelles au Canada, plus particulièrement au Québec. Prenez note, écrivez. Ça va vous permettre de vous préparer. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Allez-y vous-même sur le site. Allez-y lire en profondeur, comprendre et mieux vous préparer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Surtout, restez connectés et abonnez-vous massivement à la chaîne Réussir. Salut.